Bonjour tout le monde, nous avons le plaisir d'accueillir cette année nos amis concrères tunisiens et consœurs tunisiennes et j'ai l'énorme plaisir d'inviter le professeur Al-Salla Imen qui est professeur au service de rhumatologie à l'hôpital immunitaire de Tunis pour nous présenter un thème très intéressant autour de la vitamine D, le système endocrinien et corticoïde. A vous la parole. Merci docteur Aboulazer. Donc bonjour tout le monde, j'ai l'énorme plaisir d'être parmi vous aujourd'hui et donc je tiens à remercier le comité d'organisation ainsi que les membres de la Société marocaine de rhumatologie de nous avoir invités et j'aimerais bien vous accueillir l'année prochaine dans notre congrès national en Tunisie. Donc là je m'intéresse depuis quelques années au système neuro-endocrinien et ses implications dans les rhumatismes inflammatoires et là j'avais l'occasion d'assister à la CR à la conférence de professeur Maurizio Cutolo qui est en d'autres termes sous-spécialisé dans le système neuro-endocrinien et je vais vous transmettre ce que j'ai appris de sa conférence et en fait qu'en savons-nous de cette association entre la vitamine D et les corticovides ? Je vais commencer par un pré-test parce que le sujet ne me permet pas de faire des cas cliniques. Donc un pré-test et juste après l'exposé je vais voir qu'est-ce que vous avez à acquérir de mon exposé. Donc je vais passer par table, on va voir les réponses. Première question, les glucocorticoïdes qu'on prescrit tous les jours, est-ce qu'on connaît exactement leur action ? Où ils agissent exactement ? Là, est-ce qu'ils ont une action cytoplasmique ? Est-ce qu'ils ont une action nucléaire ? Est-ce qu'ils agissent par transactivation ? C'est quoi la transactivation ? C'est en fait la fixation sur les gènes au niveau du noyau et la stimulation de la transcription de l'ARN messager de certaines cytokines, que ce soit des cytokines pro- ou anti-inflammatoires. Et la transrépression, c'est le contraire de la transactivation, c'est-à-dire l'inhibition de la transcription de l'ARN messager de certaines cytokines, que ce soit pro- ou anti-inflammatoires. Est-ce que ça dépend de protéines de fusion, ou de certaines protéines de fusion, que ce soit cytoplasmique ou nucléaire ? Et est-ce qu'ils dépendent de l'expression de GR ? Les GR, c'est les récepteurs des glucocorticoïdes. On va commencer par la première table, là. Quelle est votre réponse ? Action. Deuxième table. En activation. Le C, c'est la transactivation. D'accord. C'est nucléaire. Je ne vais pas vous répondre, on va essayer de répondre à la fin de l'exposé. Deuxième question. Là, on prescrit tous les jours des corticoïdes chez nos patients, et parfois on est embêté devant des patients qui sont jusque-là plus ou moins équilibrés sous corticoïdes, mais tout d'un coup, il n'y a plus de réponses, malheureusement, pour ces puissants anti-inflammatoires. Donc, on se dit, et on se pose la question, pourquoi cette résistance chez certaines patientes ? Donc, est-ce que c'est l'expression des récepteurs des corticoïdes ? Est-ce que c'est la façon de fixation des glucocorticoïdes sur leurs récepteurs ? Est-ce que c'est l'expression de certaines protéines qui aident les corticoïdes à leur action génomique ? Est-ce qu'il y a des régulateurs de l'activité des récepteurs des glucocorticoïdes ? Je vais un petit peu anticiper pour vous aider, et je vous dis que la vitamine D, c'est un des régulateurs de l'activité des récepteurs des glucocorticoïdes. Donc, mais ce n'est pas la seule réponse. Je vous ai aidé seulement. A et D, d'accord ? Là ? C'est le D. Le D. C et D, d'accord ? D et D. Donc, il y a beaucoup de réponses différentes, là. L'action de ces puissants glucocorticoïdes, qui grâce à eux, en 1950, les deux médecins qu'ils ont découvert ont eu prix Nobel, certes on connaît tous l'effet anti-inflammatoire puissant de ces glucocorticoïdes. Est-ce qu'ils ont une action immunomodulatrice, antimicrobienne, antiproliférative, et est-ce qu'ils l'agissent sur la réponse TH1 seulement ? Vous savez que la réponse TH1, elle donne des cytokines comme en pro- ou anti-inflammatoire ? Pro-inflammatoire, très bien. Donc, d'après vous, quelle réponse ? ABD. ABD. Oui ? ABD. Là, je suis très contente. Bien, ABD. La vitamine D, la même question, est-ce qu'elle a une action immunomodulatrice, anti-inflammatoire, antimicrobienne, anti-proliférative, sur la réponse TH1 seulement ? ABCD. ABD. ABCD ou ADD ? C'est bien. ABCD. ABD. C'est votre groupe sanguin, ABD ? D'accord. On va passer à la dernière question. Donc là, c'est notre sujet, l'association entre vitamine D et corticovide. Est-ce que ça permet de diminuer le risque de toxicité des corticovides ? Est-ce qu'elle permet un épargne cortisonique, cette association ? Permet d'éviter le risque d'hypocalcémie ? Certes, on connaît tous cet effet. Permet une synergie d'action ? Permet de potentialiser l'effet des glucocorticovides ? C'est top. Toutes les réponses ? B et E. D'accord. A et C. A et C. D'accord. A et C. A et C. A et D. Ça, c'est bien. Donc, je vais essayer de répondre à toutes ces questions et ces interrogations. Donc, l'appel de route serait comme suit. Je vais en parler plus en moins de ce lien entre corticovide, vitamine D et système neuro-endocrinien. Le lien entre ces deux. Et puis, est-ce qu'il y a une action additive si on associe de la vitamine D ou une synergie d'action ? Est-ce que la vitamine D diminue la toxicité et a un effet épargne en l'associant avec les corticovides ? Et qu'en est-il des guidelines si vraiment la vitamine D a les mêmes effets et donc ses effets magiques en association avec les corticovides ? Donc, la 1,25 d'hydroxyvitamine D3, vous la connaissez tous, c'est la calcitriole. Actuellement, elle n'est plus considérée qu'en vitamine, mais plutôt qu'une véritable hormone stéroïdienne. Pourquoi ? Tout d'abord, un même précurseur que les autres hormones. Ça, d'une part, mais surtout, surtout, parce qu'il y a un effet biologique similaire, voire beaucoup plus important que les hormones stéroïdiennes. Et surtout, sur le système immunitaire. Et ce système neuro-endocrinien, je vais vous faire un petit rappel sur ce système neuro-endocrinien, qui en fait communique de façon bidirectionnelle bidirectionnelle avec le système immunitaire via des médiateurs. Ces médiateurs sont, entre autres, c'est les hormones stéroïdiennes, les glucocorticoïdes, les hormones sexuelles, les médiateurs et les neurotransmetteurs du système sympathique-parasympathique. Et actuellement, la vitamine D, un même précurseur que les hormones stéroïdiennes, considérée comme hormone stéroïdienne et qui agit sur le système immunitaire, elle est actuellement considérée comme un médiateur du système neuro-endocrinien. Et tout déséquilibre de ce système va entraîner la jeunesse d'un bon nombre de pathologies infectieuses, néoplasiques. Et nous, en tant que rhumatologues, ça nous intéresse, bien sûr, les rhumatismes inflammatoires. Donc voilà, le système neuro-endocrinien, le chef d'orchestre, si on peut dire, c'est l'hypothalamus, avec ces différentes hormones. Ensuite, ça agit sur l'hypophyse qui va sécréter ces hormones. Et ces hormones hypophysaires vont agir sur les glandes urénales. Bien sûr, c'est les glucocorticoïdes, les gonades, c'est les hormones sexuelles. Et puis, ça va agir sur le système de l'immunité. La vitamine D aussi, elle a pratiquement le même précurseur que ces hormones et elle va agir sur le système immunitaire. Vous faites des dosages chez vos patients de vitamine D, je crois, de façon systématique. Vous trouvez une hypovitaminose assez fréquente comme chez nous, malgré que nous sommes des pays ensoleillés. Donc, et actuellement, il y a plein de papiers qui parlent que l'hypovitaminose D est un facteur de risque, est un facteur de mauvais pronostic pour les rhumatismes inflammatoires, mais aussi pour d'autres pathologies, notamment les pathologies infectieuses, néopladiques, le diabète type 1. Donc, la vitamine D a un rôle primordial dans la prise en charge de nos rhumatismes. Voilà donc un même précurseur pour la vitamine D, pour le cortisol et pour les hormones sexuelles. Donc, autrefois, elle est considérée qu'en vitamine, mais actuellement, vu l'existence de multiples récepteurs de cette vitamine sur différents organes, que soit l'intestin, l'os, muscles et système immunitaire, elle permet une modulation, elle permet d'agir sur le muscle, puisqu'elle permet une régulation donc du cycle cellulaire, elle a une action antiproliférative. D'accord ? Donc, on va répondre sur le mécanisme d'action des corticovides. Eh bien, toutes les propositions étaient justes. Toutes les propositions, parce que, essentiellement, ils ont une action génomique, et l'action génomique, c'est transactivation ou transrépression. Transactivation ou transrépression. Et, de plus en plus, il est admis qu'ils ont une action rapide cytoplasmique, mais qui est minime par rapport à l'action génomique. Voilà, si on prescrit des corticovides, vous voyez qu'ils franchissent la membrane cytoplasmique, ils vont se fixer sur des protéines de choc, ensuite des protéines de transport, donc les transportent jusqu'auprès du noyau, ils se débarrassent des protéines de choc, translocation et soit transactivation, soit transrépression. Et là, les corticovides ont une action sur la réponse TH1, inhibent les cytokines pro-inflammatoires TH1, mais malheureusement aussi, ils entraînent une transrépression des cytokines TH2. Et les cytokines TH2, c'est des cytokines anti-inflammatoires. Malheureusement, les corticovides inhibent la réponse TH2 qui sécrètent les cytokines anti-inflammatoires. Chose qu'on va voir au-dessus, la vitamine D, elle stimule les cytokines TH2 anti-inflammatoires. Donc, c'est un effet additif de la vitamine D par rapport au glucocorticovide. Les mécanismes de résistance, c'est pratiquement toutes les propositions aussi, c'est l'expression des récepteurs, c'est la conformation, la façon de piquetation, c'est les protéines et c'est les régulations et tout ça sur lequel va agir la vitamine D. Donc, ce qui est connu, c'est certes cette association prescrite tous les jours des corticovides avec de la vitamine D pour éviter l'hypocalcémie, bien sûr, le retentissement sur le métabolisme phosphocalcique, bien sûr, la vitamine D, elle augmente l'absorption intestinale du calcium et la résorption rénale donc du calcium aussi. et d'ailleurs, cet effet est connu depuis des années, un premier article a été publié en 1979, j'avais 4 ans à l'époque. Donc, c'était un petit groupe et ils ont essayé de voir deux groupes avec des maladies auto-inflammatoires et un groupe en a donné de la vitamine D et un groupe sans vitamine D. Ils ont mesuré l'absorption du calcium, une augmentation nette dans le groupe qui prenait la vitamine D et bien sûr, si on dit augmentation de la calcémie, on va baisser la PTH et donc le risque de résorption osseuse et donc une amélioration et une baisse de la sécrétion de la PTH. Voilà, une absorption d'autant plus importante que la dose de vitamine D est plus importante. Bien sûr, là aussi, sur la masse osseuse, une augmentation nette dans le groupe qui a eu de la vitamine D. Quad 9, là, on le connaît très bien depuis des années. Donc, Quad 9, ça, c'est un article qu'on revient toujours à notre professeur Maurice Iocutolo qui a publié récemment dans la RD 2017 sur cette miraculeuse vitamine et son action sur le système non-endocrinien et son implication, bien sûr, dans les maladies auto-immunes. Vous voyez là le mécanisme d'action de la vitamine D comme agent anti-inflammatoire. C'est pratiquement la même action anti-inflammatoire des glucocorticovites. C'est une diminution de la synthèse des prostaglandines. C'est une diminution de la sécrétion des cytokines pro-inflammatoires par l'inhibition de la réponse TH1, bien sûr, et par l'invasion et la prolifération cellulaire. Donc, si on associe de la vitamine D, on va potentialiser l'action anti-inflammatoire des glucocorticoïdes. Et là, on va voir la vitamine D qui est vraiment supérieure aux autres hormones stéroïdienne. Elle agit sur les différents acteurs de l'immunité, que ce soit l'immunité innée sur les cellules présentatrices de l'antigène, mais sur surtout l'immunité adaptative. Le pointeur, c'est ça. Le pointeur, c'est lui. Ah, d'accord, merci. Donc, vous voyez, TH1, elle agit sur TH1, TH2, TH17 et les T-régulateurs. Les corticoïdes aussi agissent sur TH1. On a dit que les corticoïdes inhibent les cytokines TH1 qui sont des cytokines pro-inflammatoires. Mais malheureusement, les corticoïdes, qu'est-ce qu'on a dit ? Inhibent les cytokines TH2 qui sont anti-inflammatoires, alors que la vitamine D stimule ces cytokines anti-inflammatoires. Donc, elle inhibe d'une part les cytokines pro-inflammatoires, TH1, et elle stimule chose que les corticoïdes ne le font pas. elle agit sur TH17, mais beaucoup plus importante de façon plus puissante que les corticoïdes. Les corticoïdes agissent aussi sur les interleukines 17 et n'agissent pas sur les T-régulateurs qui sont très importants pour la régulation de l'immunité. Là, j'étais agréablement surprise par le fait que si on associe la vitamine D avec les corticoïdes, ils s'entraiment entre eux. Là, la vitamine, elle augmente l'expression des récepteurs des corticoïdes et les corticoïdes font la même chose. Donc ça, ça va augmenter et l'efficacité des corticoïdes et l'efficacité de la vitamine D. C'est un effet miraculeux pour moi. Une autre preuve en fait de cette synergie d'action entre corticoïdes et vitamine D, c'est ce topique. Autrefois, on l'utilisait pour le psoriasis seulement des topiques faits de corticoïdes, d'hermosaliques, d'hermosones. Et là, avec ce topique, l'association calcipotriole, c'est la vitamine D analogue et corticoïde, elle a montré une nette supériorité par rapport aux autres topiques corticoïdes seulement et ça a prouvé en fait l'action anti-inflammatoire assez importante de la vitamine D mais également anti-proliférative. Passons maintenant, donc on a vu la synergie d'action. On va passer maintenant à l'action additive et j'ai déjà anticipé et parlé de cette action additive. vous allez me répondre quelle est l'action additive de la vitamine D par rapport aux corticoïdes ? Très bien, très bien. Donc là, c'est une étude qui est faite in vitro sur des souris. Donc, on a appris, donc on a essayé l'objectif de voir l'action additive de la vitamine D par rapport à la DXA sur la prolifération lymphocytaire et sur la production cytokinique. Pardon, c'est des sujets sains. Après consentement, on a prélevé des cellules donc peripheral blood monocyte et on les mis en culture sous différentes doses de DXA vitamine D trois jours. Puis, on a dosé l'interféron gamin qui est une cytokine bien sûr pro-inflammatoire. L'interleukine 5 et 13, c'est des cytokines ? De quel type ? Interleukine 5 et 13 ? Très bien, c'est une réponse TH2 anti-inflammatoire. Voilà, donc sur la prolifération lymphocytaire, vous voyez que là, donc là, en l'absence de vitamine D et de corticoïdes, il y a une prolifération lymphocytaire assez importante. Mais notre objectif, c'est de diminuer cet index de stimulation des lymphocytes. Plus on augmente les doses et des corticoïdes et de la vitamine D, vous voyez, il y a une baisse assez importante de la prolifération lymphocytaire. Ça, d'une part. D'autre part, l'interférent gamma. Si on donne du placebo, là, c'est le placebo, l'éthanol, l'éthanol, donc la sécrétion, elle est pratiquement la même de l'interférent. Si on donne de la vitamine D, vous voyez qu'il y a une baisse de la sécrétion de l'interférent, d'hexa aussi. Et si on donne les deux, il y a une baisse assez importante. Donc, il y a une action additive sur la sécrétion de cytokines anti-inflammatoires. Revenons maintenant à la réponse CH2, qui fait la différence entre les cytokines et les corticoïdes. Donc là, on perd le cas anti-inflammatoire. si on donne de la vitamine D, la sécrétion de cette cytokine anti-inflammatoire augmente. Alors, avec la dégva, vous voyez, il y a une baisse assez importante de cette cytokine qui prie tout ce qui est inflammation. Et là, si on donne la vitamine D, on va augmenter cette réponse CH2 anti-inflammatoire. Aussi, pour l'interleutine 13, c'est pratiquement la même chose. Et donc, la vitamine D a une action additive significative par rapport à la DEXA sur la réponse CH1. Donc, elle aide et potentialise l'action des corticoïdes sur la réponse CH1, mais surtout, elle inhibe la suppression, la transrépression, on revient à la transrépression sur la formation des cytokines CH2. Maintenant, l'action additive sur tout ce qui est antiproliférative, anticumorale, et là, c'est une étude in vitro sur des souris chez qui on a induit une tumeur sous-cutanée. Et on a essayé de voir l'action antiproliférative, l'apoptose, le nombre de récepteurs. Malheureusement, je n'ai pas pu mettre le schéma où ils ont montré qu'il y a aussi une augmentation et des récepteurs de la vitamine D et des récepteurs des glucocorticoïdes. en association chez ces souris-là, mais aussi, ils ont montré une action antiproliférative assez importante si on associe les deux. La réponse TH17 aussi sur des souris et sur des patients ayant des rhumatismes inflammatoires, ils ont montré une baisse assez importante en associant la vitamine D. J'ai encore le point. D'accord. Là aussi, pour l'action additive, mais je vais en parler de cet article tout à l'heure sur la diminution de la toxicité en association. Donc, c'est la réponse TH17, c'est la réponse interleukine 22, c'est la réponse TH2. Je reviens que la vitamine D a une action d'inhibition de la répression des corticoïdes sur les cytokines TH2 qui sont anti-inflammatoires. Connaît-il de l'effet épargne et cortisonique ? Là, c'est une étude qui a été portée sur des enfants asthmatiques qui prenaient des corticoïdes parvoi orales et parvoi inhalés et chez qui on a trouvé un pourcentage assez important d'hypovitamineuse D. On a trouvé que ces patients qui ont une hypovitamineuse D font plus de crise que les autres enfants. Donc, l'étude a porté sur 100 enfants d'âge moyen 7 ans, c'est généralement des garçons et dans plusieurs types d'allergies, pollen, poils de chat, poils de chien. Ils ont fait le dosage de la vitamine D. Ils ont pris deux groupes, un groupe avec hypovitamineuse D et l'autre groupe. Ils ont comparé la quantité ou la fréquence de prise des glucocorticoïdes. Ils ont trouvé qu'en cas de déficit, il y a une augmentation nette des crises et donc de la prise des corticoïdes inhalés et poros. Ils ont essayé de faire une supplémentation chez ces patients et après six mois, ils ont réévalué, ils ont trouvé une amélioration de la fréquence des crises et donc une baisse de la prise des corticoïdes. Donc, certes, épargne cortisonique et là, par quel biais ? Parce que là, vous voyez que l'interleukine 10, toujours en revient à la réponse TH2 qui est malheureusement inhibée par les corticoïdes, ils ont trouvé qu'il y a une augmentation nette et importante de l'interleukine 10 chez ces enfants. Donc, la conclusion de cette étude était en fait que la vitamine D et la supplémentation de cette vitamine D permet de potentialiser l'effet anti-inflammatoire des glucocorticoïdes chez des enfants asthmatiques. Malheureusement, je n'ai pas trouvé des études concernant des rhumatismes ou des AIG ou autres. Peut-être, dans quelques années, on va voir des études pareilles et ça permet en fait l'épargne cortisone. Qu'en est-il de la diminution de la toxicité ? Donc, la toxicité, là, on a parlé tout à l'heure de ce qui est effet sur le métabolisme phosphocalcique qui est très bien connu depuis les années 70. Là, on va essayer de voir l'action directe de la vitamine D sur l'os. L'étude, c'est une étude expérimentale dont l'objectif principal, c'est de montrer l'effet direct de la vitamine D sur la formation et la résorption osseuse. L'objectif secondaire, c'est bien sûr de montrer que la vitamine D agit sur l'inflammation, sur l'activité de la maladie et sur la destruction osso-articulaire. Ils ont pris 20 rats chez qui on a induit une arthrite expérimentale et 10 rats contrôlent. Pour les 20 rats, ils ont subdivisé 10 rats qui prennent de la vitamine D et les autres un véhicule au placebo et puis ils ont réévalué à 28 jours sur le plan histologique. C'est des biopsies osseuses. L'évaluation était faite sur la structure osseuse, les paramètres de minéralisation par la fixation à la tétracicline, l'activité clinique bien sûr et la destruction osso-articulaire. L'objectif secondaire était de montrer qu'il y avait une amélioration nette de l'index d'inflammation chez les rats qui ont eu de la vitamine D et bien sûr ils ont montré sur le plan histologique qu'il y avait plus d'oste abiculaire, qu'il y avait plus d'oste stiovide, qu'il y a moins de résorption et que sur le plan histologique, vous voyez là, c'est les rats dont contrôle et là, les rats traités. Vous voyez, il y a une amélioration assez importante de l'architecture osseuse, une augmentation de l'oste abiculaire. mais aussi de la minéralisation et de la formation osseuse chez les patients. Vous voyez, une différence assez nette même par rapport au sujet contre eux. Donc, cette étude avait montré que la vitamine D a un effet ostéoanabolique assez important bien sûr par quel biais ? Par l'inhibition de l'inflammation. Voilà. Revenons à l'article que j'ai déjà cité dans la partie effet additif parce que la vitamine D a une action additive TH2 mais également une TH17, une édition de la TH17 beaucoup plus importante que les corticoïdes. Cette étude, c'est une étude qu'a témoin qui a essayé de déterminer le mécanisme qui permet de prévenir l'osteoporose induite par les glucocorticoïdes chez les patients à une terre précoce et bien sûr culture des cellules et taux de cytokine par cytométrie. Vous voyez là qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez là si à la base on prend des patients sains, des sujets sains pardon et des patients ayant une PR précoce. Vous voyez l'interleukine 17 ? Le taux d'interleukine 17 il y a une différence nette. Si on donne donc de la vitamine D à des doses donc progressives avec des doses fixes de corticoïdes vous voyez qu'il y a une baisse assez importante de l'interleukine 17. Si on fait le contraire on donne de la vitamine D à des doses fixes et on en demande les corticoïdes aussi il y a une baisse assez importante. Et si on donne des doses assez importantes il y a pratiquement une très faible sécrétion d'interleukine 17. Pour l'interféron gamma c'est pareil vous voyez la sécrétion en association avec des doses assez importantes. Deuxièmement le TNF-alpha ce fameux TNF-alpha donc là vous voyez c'est pratiquement la même chose en association beaucoup plus importante la baisse donc de ces cytokines pro-inflammatoires par rapport soit à la vitamine D seule ou corticoïde seule si on associe on va avoir un effet beaucoup plus important d'une action additive et une potentialisation d'action des deux. L'interleukine 4 cytokine pro-inflammatoire réponse CH2 donc si on voit chez les PR les PR il y a une diminution de la sécrétion de cette cytokine anti-inflammatoire et si on donne des doses progressives de vitamine D ça va augmenter si on donne des doses fixes de vitamine D et on augmente les doses de corticoïde qu'est-ce qu'on prouve ? En effet contraire il va y avoir une baisse de la sécrétion de cette cytokine anti-inflammatoire et si on associe les deux il va y avoir une amélioration de la sécrétion de cette cytokine anti-inflammatoire donc la vitamine D en fait meilleure que les corticoïdes sur le plan anti-inflammatoire ah oui moi aussi j'étais surprise ah oui ah oui c'est mieux que les corticoïdes elle a des actions beaucoup plus importantes que les corticoïdes pour les doses là c'est un problème on va en parler au-dessus oui les doses là vous voyez c'est des doses assez élevées mais on a pas actuellement des guidelines pour nous dire exactement quelle est la dose optimale pour obtenir tous ces effets magiques donc la conclusion que c'est que la vitamine D puisque vous savez tous que l'interméutique 17 intervient pour la formation de l'os et donc si elle est augmentée il va y avoir un authentissement sur sur la formation et donc une osteopénie une osteoporose donc c'est un facteur de risque de osteoporose chez les patients pulmatisants et si on diminue cette interleukine 17 on va diminuer la toxicité et de la maladie et des corticoïdes sur l'os et donc la vitamine D va nous aider pour diminuer cet effet délétère des corticoïdes sur l'os en inhibant l'interleukine 17 et en augmentant les cytokines anti-inflammatoires donc les messages à retenir de mon exposé c'est que la vitamine D n'est actuellement plus considérée qu'en vitamine c'est une véritable hormone même précurseur qu'est le cholestérol des effets biologiques majeurs beaucoup plus importantes que les hormones stéroïdiennes elle est actuellement considérée comme faisant partie du système neuroendocrinien comme les autres médiateurs que ce soit donc les glucocorticoïdes le cortisol c'est-à-dire les hormones sexuelles et là je vais intervenir un petit peu pour vous parler d'une hormone que j'ai beaucoup appréciée en faisant une recherche de la littérature il y a deux ans c'est la DHEA il y a un article qui parle de la DHEA c'est une hormone sexuelle sa concentration est 20 fois plus importante que les autres hormones sexuelles l'ostrogène l'estocéron et qui a un effet anti-inflammatoire très important et à des études qui sont en cours pour le le plus surtout cette DHEA célèbre et méconnue Inch'Allah je serai un de ces jours l'année et je vais vous parler de cette fameuse DHEA et la vitamine D est considérée comme ces différentes hormones neuroendocriniennes qui agissent sur le système immunitaire donc cette fameuse vitamine doit être à des taux acceptables bien sûr on doit toujours dépister l'hypositaminoe D chez nos patients rhumatisants pour agir sur ce facteur de risque sur ce facteur de mauvais pronostic et sur cette vitamine qu'on peut prescrire de façon simple qui va nous aider pour améliorer l'effet anti-inflammatoire des glucocorticoïdes l'association CERT permet d'éviter l'hypocalcémie on prescrit tous les jours pour parler à cet effet sur le métabolisme post-calcique et osseux bien sûr il y a la possibilité de cette synergie comme j'ai déjà montré sur les différentes études action immunomodulatrice possibilité donc de réduction des doses et donc d'épargne cortisonique et d'éviter différents effets indésirables diminuer la toxicité j'ai oublié de mettre diminuer aussi le taux de résistance chez certaines patients qui ont juste que là bien équilibré sous corticoïdes qui malheureusement ne répondent plus donc aux corticoïdes et ça va améliorer bien sûr les récepteurs et l'expression des récepteurs et des glucocorticoïdes mais aussi de la vitamine D et un effet de potentialisation donc cette possibilité de synergie certes offre de nouvelles perspectives quant à l'utilisation de cette miraculeuse hormone je ne la considère plus comme vitamine mais c'est une hormone et donc permet la prévention l'amélioration de la prise en charge des ARD c'est-à-dire auto-human et de la technologie revenons donc sauf que il y a des limites certes votre question a été pertinente qu'il est la dose optimale en fait qu'on va prescrire avec les corticoïdes pour avoir tous ces effets magiques tous ces effets importants pour nos patients pour diminuer le degré d'inflammation délétère sur les articulations certes dans les années qui viennent il va y avoir d'autres études donc qui ont les mêmes objectifs pour montrer cette synergie d'action ces effets très importants de la vitamine D et j'espère qu'on va voir des études de bonne qualité qui nous permettent d'améliorer la prise en charge de nos malades qui est l'objectif principal en fait de nous tous donc on revient là j'espère que vous allez bien répondre maintenant après le pré-test on va faire le post-test et donc les glucocorticoïdes ont une action cytoplasmique très bien nucléaire transactivation et c'est quoi la transactivation non j'ai pas dit ça c'est le contraire de la transrépression ça c'est sûr la transactivation c'est le contraire de la transrépression la transactivation c'est le fait que les glucocorticoïdes se fixent dans la location de la pénétration des glucocorticoïdes au niveau des glucocorticoïdes bien sûr après le détachement de la protéine de chocloïde puis la fixation sur les gènes avec des protéines du fusion comme le filat et la simulation de la transcription de l'arrêt messager de certains comme les glucocorticoïdes et H1 mais malheureusement les glucocorticoïdes font une contre-expression des glucocorticoïdes et H1 ça dépend donc des protéines de fusion et ça dépend de l'expression des gr qui sont les récepteurs des glucocorticoïdes et sur lesquels la vitamine D agit en augmentant le nombre et l'activité deuxième donc toutes les réponses sont justes deuxième mécanisme de résistance qui nous embête en tant que praticien pour nos patients pourquoi il y a une résistance parce qu'il y a un problème d'expression c'est ça votre réponse toutes les réponses sont justes et la vitamine D aussi intervient dans la régulation des récepteurs de leur activité bien sûr il y a une potentialisation et des récepteurs de la vitamine D et des récepteurs des glucocorticoïdes en cas d'association donc toutes les réponses sont justes donc le prétexte était AD AC maintenant toutes les réponses sont je sais bien d'accord donc pour l'action des glucocorticoïdes ces fameux glucocorticoïdes donc ABD très bien donc c'est l'ABD donc action immunomodulatrice j'en reviens toujours réponse CH1 inhibition de la réponse TH2 malheureusement une inhibition de la sécrétion de l'interleukine 17 mais beaucoup moindre que l'inhibition de la vitamine D et pas d'action sur les t-régulateurs à l'encontre de la vitamine D qui agit sur les différentes cellules de l'immunité adaptative sans exception une action antimicrobienne certainement parce que les glucocorticoïdes c'est des agents qui inhibent certaines cytokines anti-inflammatoires qui agissent sur les microbes antiprolifératifs oui et on a vu l'autre écu qui a montré une action de potentialisation de l'action antiproliférative et de la vitamine D des corticoïdes sur la réponse TH1 seulement sur la réponse TH1 donc en oui mais inhibition malheureusement de la réponse TH2 et sur la réponse TH17 normalement on doit l'en mettre voilà la vitamine D pour la vitamine D la réponse là j'attends votre réponse très bien c'est ABCD bien sûr vous souvenez du premier schéma que j'ai mise donc l'article de monsieur Maurice Yocutelo de 2017 qui a montré que la vitamine D avait une action sur les différents facteurs de l'immunité que ce soit inné ou adaptatif donc toutes les réponses sauf la réponse E parce que elle agit sur les différentes cytokines sur les différentes réponses TH1 TH2 TH17 TREG etc s'il y a une autre réponse la vitamine D certes va agir là-dessus enfin l'association entre vitamine D et corticoïdes est-ce qu'elle diminue le risque de toxicité est-ce qu'elle permet un épargne est-ce qu'elle permet d'éviter le risque d'hypocalcémie permet une synergie d'action et bien toutes les réponses sont justes pardon qu'est-ce que j'ai fait et bien toutes les réponses sont justes vous voyez que l'importance de cette association entre vitamine D et corticoïde c'est pas pour tout ce qui est métabolisme phosphocalcique seulement et pour éviter l'hypocalcémie délétère donc sur l'oz avec l'hyperparathyroidisme secondaire mais c'est un bon nombre d'effets très bénéfiques effets d'épargne éviter la résistance aux corticoïdes augmenter l'expression des récepteurs et leur activité et bien sûr diminuer la toxicité assez importante chez certaines patients je vous remercie d'épargne 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 d'épargne